Écoutez-moi Pascal, qui on provoque ? Quand on dit ça, qui est-ce qu'on provoque ? Dites-moi, qui on provoquerait ? Alors question, est-ce que vous êtes reconnu aujourd'hui au sein du CNRD ? Mais bien sûr, bien sûr. Écoutez, au sein du CNRD, moi je n'ai jamais démissionné du CNRD. Je suis et je me considère toujours membre du CNRD. Je n'ai pas reçu de courrier me disant que je ne suis plus membre. Et puis d'ailleurs, je me demande pour quelles raisons quelqu'un peut décider que je ne suis plus membre du CNRD. On adhère volontairement au CNRD, on en sort volontairement. Et personne ne m'a encore dit que j'étais exclu. J'ai lu dans certains journaux que j'étais exclu. Selon la secrétaire générale, Marc Dago, vous ne faites plus partie du CNRD. Ce n'est pas grave. Ça, c'est elle qui l'a dit. Maintenant, nous en sommes pas. Vous attendez qu'on vous notifie ça par courrier. Mais pas courrier. Et je pense que nous n'en sommes plus là d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ensemble, toute la grande famille de ceux que vous appelez les pro-babos, comment nous retrouver pour marcher du même pas. Parce que nous avons des démarches différentes, je l'ai dit. Mais nous sommes obligés d'harmoniser les pas pour pouvoir avancer ensemble. Parce que c'est ensemble que nous serons forts. C'est ensemble que nous pourrons nous battre pour essayer d'obtenir l'alternance que nous souhaitons. Très bien. Alors, depuis que la LMP, la Ligue de Mouvement pour le Progrès, a été créée, donc, vous participez aux discussions. Est-ce que vous avez pesé, vous avez été pour quelque chose dans la libération des pro-babos de ces derniers mois ? Vous savez, cette question ne me gêne pas. Mais j'ai envie de dire que ceux qui sont libérés eux-mêmes pourront dire qui est intervenu, à quel niveau. Mais je ne veux pas, nous ne cherchons pas à tirer une couverture à nous tous seuls. Nous avons travaillé, nous aussi, à la libération des prisonniers. Est-ce qu'ils vous reconnaissent ces échanges ? Nous ne leur demandons pas cela parce que ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de voir mon ami Alcide Dédé, parce que c'est mon ami, dehors, qui vaque à ses occupations, de voir le frère Afi Nguessant dehors, de voir mon grand frère Kone Boubaka dehors. C'était ça l'objectif. On ne le faisait pas pour qu'on nous porte en triomphe. Non. S'ils avaient été à notre place, ils auraient fait certainement ce que nous avons fait. Donc, c'était un devoir. C'était un devoir de travailler à aider à libérer nos camarades. C'est ce que nous avons fait. Et j'avoue que le jour où vous aurez d'autres sur votre plateau qui étaient en détention, vous leur poserez la question. Nous, en tout état de cause, nous sommes satisfaits de les voir là. Nous travaillons ensemble, nous nous rencontrons, nous avons notre convivialité que nous essayons de retrouver. Et nous, nous sommes remis au travail. C'est ça qui est le plus important. Qui a libéré qui ? Pour nous, ce n'est même pas important. L'essentiel, c'est le résultat. Ils sont libres et c'est terminé. Et donc, la situation est en train de revenir à la normale. Certains de vos amis sont libérés. Afi Nguessant a repris sa fonction de président du Front populaire ivoirien. Il y a eu la passation des charges. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours du président du Front populaire qui a suscité beaucoup de réactions dans les milieux politiques ? Oui, je vais vous dire, la ligne du Cap-UDD est la suivante. Nous ne commentons jamais, alors là, jamais, les propos d'un parti frère ou d'un leader d'un parti frère. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que rien, ni personne, ni quoi que ce soit, ne doit pouvoir nous empêcher d'avancer vers la réconciliation. Parce que la réconciliation, ce n'est même pas une nécessité. C'est une obligation. Nous sommes obligés d'aller à la réconciliation. Alors, il faut qu'on y aille. Le reste, pour nous, ce n'est pas très, très important. Ce qui est important, c'est aller à la réconciliation. Est-ce que vous pensez que le discours, un tel discours, est de nature à aller vers la réconciliation ? Et pourquoi ? Pourquoi voulez-vous absolument que je commente un discours ? Je dis qu'il faut regarder la manière dont marche Afinguesen. Il est allé rencontrer le premier ministre. Il a échangé avec le premier ministre. Il a rencontré le ministre de l'Intérieur. Il a échangé avec le ministre de l'Intérieur. Je crois que c'est ça qu'il faut revoir. Il ne passe pas à saluer ses camarades des autres. Regardons son comportement. Laissons tomber ces histoires de discours. Ne cherchons pas à retourner les... Non. Allons-y à l'essentiel. Regardons comment marche Afinguesen. Et puis, nous allons voir s'il va vers la réconciliation ou s'il ne va pas. Il vient à peine de sortir. Il vient à peine de sortir. Il n'a même pas encore eu le temps, véritablement, de poser d'actes. Jugeons les gens aux actes. Attendons de voir comment Afi va orienter. Il vient de prendre service. Attendons de voir comment il va orienter le mouvement. Comment il va orienter les pas du FPI. Et après, nous le jugerons. Ne le jugeons pas maintenant. Attendons de voir. Mais, Gervais Cloubert, dans le processus qui est engagé, on voit clairement deux lignes. Il y a une ligne qui est pour un rapport de force. Parce que cette ligne se dit certainement que nous avons de la force. Avec nous, nous avons beaucoup de militants. Il faut donc privilégier le rapport de force. Et il y a une autre ligne qui dit négocions sans condition. Je suppose que quand vous dites ligne, je ne sais pas, position de force. Position de force. Je ne dis pas forcément, je ne dis pas la violence. Mais il faut un rapport de force parce qu'on a beaucoup de militants avec nous. Écoutez, c'est de bonne guerre. J'ai envie de vous dire que c'est de bonne guerre. Mais je reviens sur ce qui doit pouvoir retenir votre attention dans notre grande famille. Sachez que dans notre famille, il y a plusieurs chambres. Et dans chacune des chambres, les habitants des chambres ont leur méthode. C'est pour cela qu'il y a plusieurs chambres. Nous sommes de gauche. Et dans la gauche, il y a une liberté d'action, une liberté de penser. Nous, nous pensons que la voie que nous devons emprunter, c'est la voie de la discussion. C'est la voie de la modération. Ça, c'est en cette voie que nous croyons. Maintenant, si d'autres veulent utiliser d'autres voies, pourquoi ne pas leur laisser la possibilité d'utiliser cette voie-là, pourvu qu'elle soit démocratique ? Je suis contre toutes les voies non démocratiques. En dehors de cela, chacun utilise la voie qu'il comprend le mieux. Nous, c'est cette voie-là que nous comprenons. Nous ne jugeons pas les autres et nous demandons qu'on ne nous juge pas. Avançons. Pourvu que tous nos comportements fassent avancer la Côte d'Ivoire, fassent avancer notre cause. Oui, mais quand la surensère, le discours peut, par exemple, bloquer la négociation, est-ce que quand vous voyez, vous parlez, vous dites, attention, tel propos, par exemple, est de nature à bloquer les négociations ? Comme eux aussi, quand nous nous voyons, ils nous disent, par exemple, vous avez pris telle voie, est-ce que vous ne pensez pas que... Voilà, on se parle. Nous nous parlons pourvu qu'on avance. Eux, ils nous parlent, nous, nous leur parlons, parce que ce n'est pas tout ce que nous faisons qui est forcément bon, qui est forcément l'idéal. Ce n'est pas tout ce que les autres font aussi qui est forcément l'idéal. Ce qui est important, c'est que nous parlions. Eux et nous, que nous nous parlions, parce que nous sommes de la même maison. Et nous nous parlons. Et c'est ça qui est l'essentiel. Dans cette ligne, cette ligne des négociations sans conditions, que vous incarnez, vous et vos amis, Laurent Donafologo, dans cette ligne aussi, on peut mettre des personnalités comme l'ambassadeur Alou Ouayou. Est-ce que vous êtes soutenu par quelques barons du Front Populaire Ivoirien ? Moi, je... nous ne pensons pas... nous, on ne les a pas vus. Si on est soutenu par certains, on ne les a pas vus. Même Alou, on ne l'a jamais vu à une de nos réunions. Et puis Alou n'est pas en... Alou, il n'est pas en politique avec nous. Donc, je pense que nous, nous avons nos voix. Nous nous retrouvons, nous discutons. Et puis, quand vous dites que vous discutez sans conditions, oui, c'est notre voix. On estime que c'est sans préalable. Mais quand nous nous assayons pour discuter, nous discutons des sujets qui, pour nous, sont des conditions... Des conditions de quoi ? Des conditions de la normalisation de la vie politique, qui, elle-même, est une condition pour pouvoir aller à la réconciliation. Notre objectif final, c'est que les Ivoiriens retrouvent leur tranquillité, puissent vaquer à leurs occupations, et que la politique ne soit pas pour eux un boulet qu'ils traînent aux pieds, ne soit pas un obstacle, quelque chose qui les empêche de vivre. On fait de la politique pour améliorer les conditions de vie de ces concitoyens et non pour rendre les conditions de vie des concitoyens désagréables ou complètement, j'ai envie de dire, comme un enfer. Non. C'est ça, notre objectif. Et c'est pour ça que nous nous battons. Et nous ne cherchons pas à savoir, est-ce que tel leader nous suit ? Est-ce que tel autre ne nous suit pas ? Ce n'est pas... Celui qui vient vers nous, nous allons ensemble. Dernière question sur le sujet, est-ce que depuis la sortie, disons, musclée d'Afi Nguessant, vous vous êtes vu ou bien vous vous êtes parlé ? Sortie que vous appelez musclée, que moi, je ne juge pas. Donc, il faut que je le dise, je ne juge pas de la force ou du muscle ou de la petitesse de l'intervention du président Afi. Mais nous nous sommes vus. Nous nous sommes vus, nous avons échangé, comme nous avons l'habitude de nous voir. De manière, tous les deux jours, trois jours, on discute. Nous discutons. Mais je ne supporterai pas, c'est-à-dire que je n'assumerai pas avec vous le qualificatif que vous mettez à sa sortie. Très bien. Alors, cela fait maintenant, que j'avais coupé le valier, un peu plus de deux ans, qu'un nouveau régime est en place. Quel est le regard que vous portez, vous, sur le chemin parcouru en deux ans et demi ? Bien, je regarde la Côte d'Ivoire. Je me dis, je ne vais pas balayer tous les secteurs, on n'en aurait pas le temps. Je vais balayer les secteurs qui relèvent un peu de ma compétence professionnelle, parce qu'à ce niveau-là, d'autres viendront, font déjà les autres balayages, mais il y a des niveaux où je n'ai pas entendu les gens parler. Et je voudrais appeler l'attention de nos autorités sur ces questions-là. Il s'agit, je commencerai par là, par le plus important, il s'agit de la décentralisation. J'ai l'impression qu'on a mis un peu la décentralisation entre parenthèses, qu'on est en train de ralentir le processus de décentralisation. Je regarde, je prendrai juste un exemple, je regarde la manière dont on a monté l'architecture de l'administration ivoirienne en matière de déconcentration, de ces constructions administratives, donc administration déconcentrée et administration décentralisée. Regardez un peu au niveau de l'administration déconcentrée. Vous avez 5 niveaux, 5 échelons de ces constructions administratives. Vous avez le village, vous avez la sous-préfecture, vous avez la préfecture, vous avez la région, et puis après vous avez, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc oui, le district, ça fait les 5. Et au niveau de la décentralisation, vous avez les communes et les régions. Je ne dis pas de problème. Chaque homme politique fait le choix. Chaque régime ou chaque gouvernement fait le choix qui lui plaît, pourvu que ça corresponde à sa philosophie politique, à sa philosophie de développement. Mais je regarde un peu les districts. Je pense qu'il va y avoir un problème, et un problème se pose déjà. Je prends le district d'Abidjan. Le district d'Abidjan est devenu une circonscription administrative. Il y a à Abidjan 13 communes, dans l'ancien district, mais ces 13 communes gèrent une aire géographique, et puis il n'y a rien, il n'y a pas d'intercommunal. Ce qu'il y a au-dessus, c'est la région. Il n'y a pas de région à Abidjan. Alors, quelle est l'entité qui va gérer les problèmes intercommunaux qui existent ? Parce que le maire de Trècheville gère Trècheville, le maire de Marcory gère Marcory, mais il y a des choses qui se passent entre Marcory, c'est-à-dire qui intéressent à la fois Marcory, Trècheville, Plateau. Qui gère cela ? Personne. Alors, qu'est-ce que vous auriez conseillé ? Mais qu'on crée une collectivité territoriale ou qu'on crée un niveau qui couvre cela. Le district autonome existe. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Plutôt que d'en faire une circonscription administrative, il faudrait peut-être mieux songer à en faire une collectivité territoriale. Abidjan a disparu des plaquettes. Abidjan a disparu des plaquettes de la décentralisation. Abidjan n'est plus une collectivité territoriale. C'est dangereux. Une capitale. La capitale économique, qui était la locomotive, a disparu. Je discutais avec quelques collègues des autres pays. Ils m'ont dit, attention, vous avez disparu des tablettes. Bientôt, le gouverneur Mambé ne pourra pas aller s'asseoir sur la table avec les gens qui sont en train de discuter parce qu'il n'est pas une autorité décentralisée. Très bien. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Donc, je pense que les autorités en place, si elles l'ont fait, elles ont leur raison. Vous aurez peut-être l'occasion d'échanger avec le ministre de l'État, ministre de l'Intérieur, qui, malgré l'appel au boycott de vos amis, Cap UDD a participé aux dernières élections. On sait même qu'une membre de votre parti est agent au maire de la commune de Marcory. On vous a vu faire campagne là-bas. Pourquoi n'avoir pas suivi le mode de boycott de vos amis ? Alors, vous répondez. Votre question répond à une question que vous m'avez posée en début d'émission. Vous avez dit, pourquoi ne pas être allé se jeter dans les partis qui existent ? Je vous ai dit, tout est question de démarche. Voilà une démarche. Nous, nous estimons que, premièrement, pour les élections législatives, nous sommes allés aux élections législatives. Nous avons des députés. Nous n'en avons pas une masse. Vous avez combien de députés ? Nous avons deux députés. Nous avons deux députés. Et ce n'est pas une grande masse, mais c'est bon pour un parti qui n'avait qu'un an d'existence. Deux députés, c'est déjà bien. Et ensuite, au niveau des élections locales, nous sommes allés aux élections locales. Avec la LMP, nous sommes allés aux élections locales. Là, nous avons un maire, nous avons des adjoints au maire, nous avons des vice-présidents de conseils régional, etc. Pourquoi est-ce que vous voulez que le Cap-UDD… Vous avez un maire. Quel est le maire ? Le maire de Théini. Théini. Oui, c'est notre coordonnateur. C'est là le responsable du parti au niveau de la région de Bounar. De Bounar. C'est lui qui est le maire de Théini. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que le Cap-UDD est un parti à part entière qui ne prend pas ses instructions d'un autre parti. C'est ce qui est important. Nous n'avons pas à aller demander à un parti l'autorisation de participer à des élections. Non. Nous nous réunissons au niveau de notre parti. Nous sommes autonomes. Nous décidons que nous devons aller, parce que c'est ce qui répond à notre philosophie, à une élection. On y va et on assume. Nous avons assumé notre participation aux élections. Nous l'assumons encore. Et nous sommes convaincus qu'il fallait aller à ces élections. Parce que si on était allé à ces élections, qu'on avait été à l'Assemblée nationale, on n'aurait pas eu 100 députés. Non. On aurait eu peut-être 50 députés. Si on aurait pu élever la voix contre ces lois-là, que nous n'apprécions pas, ces lois qui viennent d'être votées, que nous n'apprécions pas. La loi au niveau de la nationalité et au niveau du foncier rural. Nous ne sommes pas d'accord. Mais en ce moment, nous aurions pu dire notre mot. On n'a pas pu dire notre mot. Et il y a une partie du peuple ivoirien dont la pensée n'a pas pu être exprimée à l'Assemblée nationale. Par sa propre faute. Pas par la faute de la population. Non, pas par la faute de Cap-UDD, mais je dis par la faute des partis politiques qui étaient invités. Bon, écoutez, moi je n'aime pas juger l'action des autres. J'aime parler de mon action et de l'action de mon parti. Nous, et de ma plateforme, nous nous disons qu'il fallait aller à ces élections. Ça, c'est notre point de vue. Nous pouvons avoir tort, mais nous disons que l'histoire est en train de nous donner raison. Nous aurions dû être là-bas à l'Assemblée pour pouvoir dire la voix de nos militants, la voix de nos camarades, pour dire, pour faire obstruction à cela. On ne l'a pas fait. Bon, on trouvera peut-être une autre solution. Pour faire obstruction. Obstruction, mais démocratiquement. Mais écoutez, quand on a l'Assemblée et qu'on fait obstruction, c'est comment ? C'est avec la parole. Est-ce que vous savez la force de la parole ? Moi, j'y crois. Je préfère s'opposer à faire obstruction. Non, obstruction. Oui, mais écoutez, obstruction démocratiquement, ça veut dire obstruction à nos arguments. Nous allons dire des choses qui vont même convaincre. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont voté cette loi là sans y croire, sans vouloir la voter. Mais bon, nous n'hésitons pas. Alors ? Écoutez, je crois que si ils l'ont voté, ils l'ont fait en toute connaissance des causes. Vous savez, la discipline des partis. Est-ce que Cap UDD est prêt aujourd'hui à entrer au gouvernement ? Quel gouvernement ? Un futur gouvernement. Mais écoutez, nous ne sommes pas au pouvoir. Si nous étions au pouvoir... Nous parlons de réconciliation nationale. Alors, ça veut dire... Est-ce qu'il y a un gouvernement d'ouverture ? Est-ce que vous êtes prêt, Cap UDD, à y entrer ? Le Cap UDD... Quand vous avez participé aux élections ? Le Cap UDD va à des élections avec des arguments, avec des raisons. Quand il y a une raison de faire une action, nous l'assurons. Si nous devons rentrer dans un gouvernement, c'est qu'il y a des raisons pour qu'on rentre dans un gouvernement. Si on nous dit pourquoi on doit rentrer dans ce gouvernement, qu'est-ce que cela apporte à la Côte d'Ivoire et que nous apprécions ? Le parti estime que, oui, en allant dans ce gouvernement, ça va apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Nous irons au gouvernement. Un gouvernement, c'est pour travailler pour les Ivoiriens, pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, pour construire le pays ? Je peux vous dire une chose. Ce n'est pas le cadre qui manque au président Ouattara pour faire un gouvernement, pour faire ce qu'il a à faire. S'il appelle au parti de l'opposition, c'est qu'il y a une autre raison qui est politique et qui fait qu'on a besoin pour, par exemple, normaliser la situation, pour aider à avancer. Mais ce n'est pas à cause des compétences en tant que telles que le président Ouattara il va chercher des militants d'autres partis, de partis autres que ceux du RHDP. S'il vient là, c'est qu'il y a une raison politique. Et c'est cette raison politique qu'il va falloir analyser. Et si nous l'analysons et que nous nous rendons compte qu'il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, j'encouragerai tous ceux qui ont été consultés à y aller pour sauver notre pays et ramener la paix définitive dans ce pays. Jean-François Koulibaly, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, la Côte d'Ivoire est sortie d'une grave crise. Le président a lancé le processus de réconciliation. On demande à tous les Ivoiriens de venir s'asseoir à la table pour discuter, pour reconstruire notre pays. Cap UDD, la LMP, comment vous voyez cette réconciliation ? Est-ce que vous êtes prêts à jouer votre partition pour que la Côte d'Ivoire soit totalement réconciliée, à travailler ensemble pour cet objectif que le président appelle de tous ses voeux la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ? Bien, je voudrais dire que je ne sais pas s'il y a des partis qui ont travaillé pour la réconciliation plus que le Cap UDD et les partis membres de la LMP. Nous avons tout supporté. Nous avons avalé toutes sortes de couleuvres pour aider ce pays, notre pays, à se retrouver. Tout le monde sait qu'à de nombreuses mesures, nous avons dû, quand c'était bloqué, nous avons dû rentrer auprès des autorités du parti au pouvoir, aller discuter avec eux, leur parler pour leur dire écoutez, essayez encore, essayez. Nous sommes rentrés sur nos camarades pour dire écoutez, les gars, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille discuter, il n'y a pas d'autre voie. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas ? Allons-y, avalons quelques couleurs pourvu qu'on arrive à la normalisation de ce pays pour pouvoir aller à la réconciliation. Ça, voilà ce que nous disons. C'est ce que nous pensons. C'est ce que nous avons fait à la LMP. C'est ce que nous avons fait au Cap-UDD. Voilà ce que je peux vous dire. C'est que pour tout ce qui peut nous aider à aller à la réconciliation, nous le ferons sauf vendre notre âme. En tout cas, on ne vous demande pas de vendre notre âme, on vous demande seulement de travailler pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous faisons. Merci Gervais Koulibaly et un ancien porte-parole de Laurent Baboué, président du Cap-UDD, Unir pour la démocratie et le développement. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur le plateau de Parlons Franchement. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un autre numéro. Bonsoir, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501